Chers frères et sœurs, shalom, 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 je ne répéterai jamais assez. Pour la partie 2 du message, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, un livre ouvert, et j'ai ajouté accessible, mais dans le fait de dire que c'est un livre ouvert, il est fatalement accessible. Donc un livre ouvert pour les vainqueurs. Pour ceux qui sont vainqueurs, et l'Écriture nous parle beaucoup d'être vainqueur. L'apôtre Paul avait conscience qu'il devait être un vainqueur, et il comparait sa course, sa marche avec le Seigneur dans une rencontre du sacrifice d'un Dieu fait homme pour le salut de son existence et leur redécouverte de son identité selon Dieu et du parcours de vie qui allait en découler s'accompagnait d'une rencontre de sa propre personne apportée sur l'autel du sacrifice. Nous en avons parlé dans la partie 1, déjà, de ces choses, je pense, et c'est dans cette rencontre-là, dans la mesure où elle est réelle, où elle est parfaite, et bien que nous sommes vainqueurs. Donc, l'apôtre Paul savait qu'il devait coulir une course, une vie entière, et la terminer en vainqueur. Il l'a commencé en vainqueur et il a dû la maintenir pendant toute son existence, jusqu'à la fin de sa vie, pour être au final encore un vainqueur. C'est, 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 c'est dans l'introduction à ce message sur l'Apocalypse absolument essentiel de comprendre la notion de vainqueur, car le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre très particulier, puisque c'est un livre qui est écrit pour ce temps. Et donc, nous allons vivre, nous vivons, nous vivrons l'Apocalypse, et dès lors, il faut que nous puissions être vainqueurs dans le fait de vivre l'Apocalypse, et pas seulement la lire et la commenter, et peut-être comprendre ceci ou cela. J'espère que je fais passer quelque chose qui me paraît, selon l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu met dans mon esprit absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que ce temps d'Apocalypse dans lequel nous rentrons, dans lequel nous sommes déjà entrés d'une certaine façon, va se clôturer par un événement extraordinaire, le retour de Yeshua sur la terre. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, nous dit l'Écriture, la maison de David importera le pardon de Dieu, et toute Israël qui aura survécu, reconnaîtra, et l'humanité entière, qui aura été sévèrement jugée, et dont Dieu aura permis une bonne partie de la destruction, repartira, partira pour un millénium de restauration, de toute chose, et notamment d'une obligatoire restauration de la notion de vainqueur, que nous allons étudier d'une manière un peu spécifique, dans un domaine un peu spécifique, maintenant, directement. Donc voilà, nous viendrons, nous entrerons, la semaine prochaine, nous aurons la troisième partie de cette introduction, autour du thème du vainqueur. Je vous demande de suivre, s'il vous plaît, parce que c'est essentiel, il n'y a rien de superflu, il n'y a rien dans tout cela, je suis moi-même profondément, non pas étonné, mais surpris, de voir ce que l'Esprit de Dieu me demande de développer. Je jette les grands points du message sur papier, et ensuite, en relisant, me préparant dans la prière pour venir vers vous, à travers la vidéo, et bien Dieu ouvre, ouvre, ouvre mon esprit sur toutes sortes de dimensions qui sont absolument essentielles. Donc, nous aurons encore une partie 3 d'introduction, et puis nous entrerons de plein pied dans le livre de l'Apocalypse. Ceci dit, nous allons quand même lire aujourd'hui, pour les besoins de la cause, si j'ose m'exprimer ainsi, le contenu essentiel de ce qui apparaît dans les sept lettres écrites aux sept églises de l'Apocalypse. Bien, nous allons donc commencer directement, et nous allons, nous allons jeter un coup d'œil ensemble, rapide, parce que je veux, non pas maintenant, je le ferai plus tard, détailler tout ce qui est dit dans ces sept lettres, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais retirer une leçon générale de ce qui est dit, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, par cette église de l'Apocalypse. Donc, nous allons, dans l'Apocalypse, chapitre vieux, et nous lisons, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il y a comme un mystère dans le fait que Dieu, que Dieu demande à Jean d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, et chaque fois, nous aurons cette mention écrite à l'ange de l'église de Pergame, de Thiatir, de Smyrne, de cette église. Alors, ensuite, le Seigneur fait des reproches. Donc, on pose peu des questions, mais que veut dire ici un ange, parce que ce n'est qu'un ange, c'est un ange qui serait, en quelque sorte, responsable des églises. Eh bien, bien qu'il y ait de cela, en réalité, eh bien, on ne comprend pas pourquoi Dieu ferait des reproches à l'ange. Donc, mais nous allons étudier ça de manière, ça fait partie de ces merveilles merveilles de subtilité que contient l'écriture et qu'il nous faut décrypter. Mais, lisons maintenant. Voici ce que dit celui qui tient un essai d'étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Nous verrons tout ça. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu nous as trouvés menteurs. Tout ça, on va détailler. Vous allez voir. C'est intéressant. Que tu as de la... Et ce n'est pas vraiment ce qu'on a pu entendre toujours jusqu'à aujourd'hui. Je le dis sans aucune ventardise, mais je pense que Dieu, je pense vraiment que Dieu ouvre notre esprit dans ces temps de la fin comme il ne l'a jamais fait. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point à laisser tous les points positifs, n'est-ce pas ? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, etc. Reproche. J'ai contre toi, nous verrons comment on en vient à abandonner son premier amour. Nous verrons tout cela. Voilà un reproche. On continue pour l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, l'alpha et le maga, l'alef et le ta. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Nous verrons tout ça, tout ce que ça veut dire, c'est extraordinaire. Et les calomnies de la part de ceux qui se déjuivent et ne le sont pas. Ici, il parle des juifs qui sont juifs circoncis dans la chair, mais pas circoncis le cœur, bien entendu. Et ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, etc. Le diable gènerait quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, etc. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà, etc. Déjà là, il y a aussi, je ne sais pas, une recommandation, on dirait une recommandation à la fidélité qui n'était pas certaine dans l'absolu. Vous continuez ainsi pour l'église de Pergam, je ne vais pas tout lire, et puis pour les autres églises, s'y attire, sardes, et puis, ne ce pas, aussi au final, l'église de l'Odyssée qui est la plus en danger, semble-t-il. Voilà, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alors là, ça c'est la cata, c'est la catastrophe, et puis tu es froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, carrément. Donc, voilà, parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, nous verrons prochainement tout ce que cela veut dire et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te... voilà, etc. tout drame. des reproches solides fait notamment l'église de la lycée qui représente l'église universelle de notre temps. Que ce soit dans les milieux catholiques, protestants et même évangéliques, nous voyons que les reproches sévères et les menacent. À plusieurs reprises, le Seigneur va dire si tu ne te réponds pas, si tu ne changes pas, je viendrai et je prendrai, je reprendrai ton chandelier. Je pense que le Seigneur dit ça, n'est-ce pas, et il y a aussi, n'est-ce pas, par exemple, dans l'église de Pergame, moi j'aime beaucoup ce passage-là, il y a des promesses absolument extraordinaires. Mais d'une manière générale, il y a, il y a en filigrane, quelque chose qui doit être lu et qui correspond chaque fois à la fin de la lettre adressée aux églises où il est dit chaque fois à celui qui vaincra, je donnerai ceci, de la manne cachée, par exemple, ou bien une pierre blanche, je lui donnerai un nom nouveau, ça c'est dans l'église de Pergame, mais voilà, voilà, vous pouvez trouver ça à celui qui vaincra, église de Smyrne, il n'aura pas à souffrir la seconde mort, alors c'est pas mal non plus, il s'agit de la, comment dire, de la séparation éternelle d'avec Dieu qui vous conduit à l'enfer, il y a chaque fois à celui qui vaincra, donc, voilà, nous voyons que dans cette lettre, dans ces lettres, ces sept lettres aux églises, je n'ai pas tout lu, mais je vous invite à le dire, la faiblesse, le compromis, le premier amour défaillant, etc., etc., apparaissent, et donc, il y a le risque que la notion de vainqueur ne soit pas profondément établie dans le cœur de ces églises et donc des membres de ces églises et qu'à cause de cela, ils doivent veiller pour essayer non pas de croire je veux être vainqueur par rapport aux reproches que Dieu me fait, non, j'en ai parlé dans la partie 1 du message, rappelez-vous, mais découvrir comment et où et avec quelles conséquences je dois redevenir un vainqueur dans la nouvelle naissance au travers du sacrifice parfait de Yeshua, je suis également invité à devenir un nouveau vainqueur. Un vainqueur sur quoi ? Eh bien, allons dans l'écriture et voyons, rappelons certaines notions que nous ne rappellerons jamais assez. Dieu a créé l'homme pour dominer et gérer en responsable. C'est ce que l'homme va perdre au moment de la chute parce qu'il va être vaincu par le diable, il va abandonner sa position de responsable, nous connaissons tous très bien cela lors de la tentation, et il va livrer finalement à Satan, n'est-ce pas, la responsabilité et la domination sur la création. et ça ne sera pas une domination évidemment venue de Dieu, mais venue de l'adversaire de Dieu. La chose est grave, mais restons-en à la notion de, pardon, de l'homme créé pour dominer, c'est-à-dire gérer en responsable, donc aimant et responsable. Voilà, alors nous allons voir cela dans Genèse 1, verset 26, nous allons lire ce premier verset, permettez-moi de chercher ça dans ma Bible avec vous, pendant que vous avez votre Bible avec vous, et vous suivez, s'il vous plaît, avec votre Bible, et non pas en auditeur paresseux qui ne vérifie plus comme faisaient les bériens tout ce que l'on vous explique. Voilà, verset 26, Genèse 1, puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà, et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface etc. Donc la notion ici d'un homme créé à l'image de Dieu et à qui Dieu dit dominez, c'est-à-dire alors la domination ici, il faut bien comprendre que la chute a amené une nouvelle domination qui est celle du diable. c'est très simple. Ok ? Donc, dans l'esprit de beaucoup de gens dominer, c'est quelque chose de mauvais. En réalité, n'est-ce pas, il s'agit de toute autre chose ici. Nous allons voir que celui qui domine sur la création qui est Dieu, n'est-ce pas, ne domine pas sur la création pour l'assujettir à ses désirs à lui, comme fait le diable, mais pour mettre la création en expansion d'amour. Je résume ici en quelques mots quelque chose que je vais développer plus loin et qui est extrêmement important. Ok ? La bonne domination de Dieu sur la création est faite d'amour pour que l'univers soit en expansion, sa création soit en expansion quantitative, qualitative, à tous égards. Je résume ici quelque chose que nous allons développer. Attendez, s'il vous plaît. Dieu va créer l'homme à son image, c'est-à-dire en être qui domine, mais dans un sens d'amour et de responsabilité. Absolument rien à voir avec la domination telle qu'elle est subie depuis la chute par toute l'humanité à travers tout ce qui n'est pas restauré en viejoie, finalement. Amen ? Ok, au moment de la chute, nous allons lire ça plus loin, l'homme-père délibérément abandonne son rôle de responsable au profit de Satan, tout simplement. Ok ? Nous lirons, nous lirons cela. Alors, nous ne l'avons pas développé maintenant, je vais suivre quand même mon programme si vous le permettez. Donc, à la conversion, au moment du salut, il est évident que Dieu va faire en sorte, en tout cas, nous ouvre la porte pour que l'homme et la femme, d'ailleurs, reprennent leur rôle de responsable et donc de dominateur responsable de la création. Il y a un test qui est particulièrement révélateur et qui nous montre si un homme, je m'adresse ici à l'homme, mais je parlais de la femme aussi parce que la femme est un être absolument extraordinaire. Extraordinaire ! Et nous allons voir pourquoi dans la suite. Mais je m'adresse ici d'abord à l'homme puisque l'homme a été créé en premier. Il y a un test fondamental pour savoir si un homme est vraiment né de nouveau et a retrouvé son cœur d'homme créé à l'image de Dieu, s'il vous plaît, c'est-à-dire éminemment dominateur dans le sens de responsable et aimant. Et nous allons un peu décrypter les aspects de cette responsabilité dans quelques instants. C'est absolument waouh ! Ce que je vais développer dans quelques instants est stupéfiant. Mais nous allons y arriver. Alors le test, n'est-ce pas ? Il m'est arrivé plusieurs fois et récemment encore de devoir conseiller et encourager spirituellement une femme venue au Seigneur et qui est venue au Seigneur avec son époux et son époux pour résumer, n'a pas accepté cette idée de laisser Dieu restera en lui au travers du sang précieux de Jésus, du sacrifice parfait de Yeshua, son autorité d'homme. Il a préféré demeurer cet homme dont nous allons parler aussi, égoïste, centré sur lui-même et refusant, n'est-ce pas, de reprendre son rôle adamique de départ, d'être absolument créé extraordinairement beau, que ce soit physiquement, moralement, spirituellement, qui était Adam au moment de la création. Alors, quand le mari est rétrograde et qu'il ne veut pas reprendre sa position, on vérifie immédiatement qu'il y a un énorme désordre qui s'installe au niveau de l'enfant ou des enfants et l'enfant devient absolument insupportable. C'était le cas de cette personne mais j'ai vu cela tant de fois pendant toutes ces années où j'exerçais le ministère, où j'ai prêché le séminaire sur le couple, où j'ai voyagé dans quarantaine de pays à peu près, je ne sais plus, j'ai toujours vérifié le même problème. Là où il y a enfant difficile, vous avez, et particulièrement difficile, eh bien, vous avez un père défaillant. et je crois que l'on a, on ne comprend pas, on ne comprend pas pourquoi l'enfant devient difficile. Ce n'est pas uniquement parce que le père est défaillant, mais c'est parce que, je vais vous étonner, il y a au fond du cœur de l'enfant un appel à une discipline, comment dire, à une présence paternelle qui reprend pour l'enfant et le rassure en même temps. Je vais vous parler ici d'une notion extrêmement importante, c'est le besoin de sécurité que nous avons tous en naissant. Tous. Et que nous gardons à chaque étape de notre vie. Petit bébé, nous avons besoin de sécurité. Je vais venir, je vais détailler ça parce que c'est très, très important. Devenu enfant, nous avons besoin d'être sécurisé, rassuré. Le monde fait peur. Le monde que découvre l'enfant à la naissance est effrayant. Il faut la présence du père et de la mère qui rassurent. C'est une présence, je dirais, quasi omniprésente, permanente, qui doit veiller pour, en même temps, expliquer à l'enfant la nouvelle étape du monde qu'il doit découvrir. Celle de l'enfance qui mène à l'adolescence est une autre étape de celle de la naissance. L'étape suivante de l'adolescence est une autre étape de l'élargissement de la connaissance du monde. Et nous allons voir qu'il y a même quelque chose de pédagogique dans la peur. Nous y viendrons. L'enfant a donc un besoin de sécurité car l'enfant a peur du vaste monde. Rappelez-vous, rappelez-vous, soyez honnêtes, soyons simples. Je sais que l'orgueil veut nous faire oublier ces choses. Et la semaine dernière, quand j'en ai déjà parlé, j'ai vu une sœur parmi nous qui était présente pendant le message de Shabbat me dire « Mais c'est vrai, je n'avais jamais réalisé à quel point j'ai vécu dans la peur à toutes les étapes de ma vie. Mais je les ai comme oubliées. Et je pense que c'est important que nous réalisions que la vie nous fait peur. Et vous avez tous connu cette peur. Mes amis, je vais un petit peu développer parce que c'est extrêmement important parce que le monde est trop vaste pour un foetus qui naît, pour un bébé qui naît, pour un enfant qui grandit, pour un adolescent, pour un jeune homme, une jeune fille, un adulte. Le monde est toujours trop vaste parce que c'est le monde de Dieu. C'est un monde qui n'a pas de limite. Je tiens à insister là-dessus lorsque nous vivrons dans la Jérusalem céleste, nous avons une communion avec un Dieu sans limite. J'espère que vous me suivez, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et en fait, venir sur cette terre nous met sur ce chemin de découvrir un monde sans limite. Ça fait peur. Ça fait peur. Et la peur est même nécessaire. J'y viens. Un foetus ne connaît pas le monde du dehors en dehors du ventre de sa mère. Il est bien au chaud. Il a très peu de perception de ce qu'est le monde. Je crois qu'il réagit juste à la voix de sa mère qu'il entend. Et c'est le seul lien qu'il a avec le monde extérieur. Peut-être à la voix du père ou peut-être à pire que cela, au bruit, une personne m'a dit un jour c'est que lorsque j'étais enceinte d'un bébé que pour la première fois mon mari m'a giflé. Et puis j'ai examiné le cas de la personne qui était dans le sein de cette épouse et j'ai pu identifier que cette simple agression violente avait eu des répercussions extrêmes sur le tempérament de l'enfant qui d'une peur légitime a muté vers quelque chose d'excessif d'excessivement peureux d'excessivement trop sensible. Ça va loin ces choses. Mais le bébé dans le ventre de sa mère n'a aucune idée complète du monde dans lequel il va arriver. Le monde du dor. Et avez-vous déjà observé comme moi je l'observe combien une fois qu'un enfant naît et qu'il grandit un petit peu et bien alors je vais vous parler je vais vous donner un exemple j'ai des petits enfants et c'est une merveille c'est une merveille d'être un grand-père et bien entendu mes fils lorsqu'ils viennent j'ai quatre fils lorsque mes fils ceux qui viennent me voir viennent et me présentent leurs enfants lorsqu'ils grandissent etc. la première chose qu'ils veulent faire ils disent en hébreu allez donne un échicote à ton grand-père à papy ou bien donne un échicote à mamie l'échicote c'est baiser donc ils veulent que et évidemment la première réaction de l'enfant quand il voit papy les premières fois il ne le voit pas tous les jours donc il n'a pas eu le temps il a peur l'enfant a peur et je dis souvent à mes fils ne forcez pas prenez le temps laissez et ceci est extrêmement important l'enfant va devoir élargir l'espace du monde dans lequel il est arrivé à de nouvelles personnes et la première réaction observée c'est la peur il vous regarde il a peur il a peur parce qu'il ne connait pas il doit élargir l'espace de sa tente si j'ose dire je vais penser à un certain chapitre dans l'écriture élargir l'espace de sa tente il y aurait peut-être des rapports à faire là je ne sais pas peut-être je dis peut-être je dis peut-être alors peu à peu et très souvent je dis alors évidemment à mes fils qui veulent mettre la bouche du petit sur mes lèvres écoute ne le fais pas comme ça attends il faut il faut que l'enfant soit rassuré et qu'il puisse alors avoir envie d'élargir de lui-même l'espace de sa tente et venir spontanément donner une échiqua une échiqua pardon en hébreu c'est le baiser à son papy rappelez-vous quand vous étiez enfant on vous a obligé peut-être à donner un bisou à une tante qui avait un bouton et des poils et puis vous trouviez ça abominable mais on vous forçait n'est-ce pas c'est voilà je sais que ça peut faire sourire mais tout ça est important donc voilà l'enfant doit apprendre doucement parce que on ne le force pas mais il va apprendre il va élargir l'espace de sa tante grâce à un père notamment un père souvent c'est les pères qui viennent vers moi et qui me présentent mes fils présentent l'enfant pour lui dire donne un échiqua ou des échicotes à papy c'est intéressant que c'est les pères qui le font c'est rarement les femmes ça fait sens tout ça mais on ne va pas rentrer dans les détails ok donc l'enfant va élargir n'est-ce pas à l'aide n'est-ce pas donc la manière de l'aider à passer le cap et et puis d'en passer bien l'autre au fur et à mesure qu'il va grandir va dépendre de l'attitude je dirais fondée en permanence du père responsable qui va aider l'enfant à élargir l'espace de sa tante à chaque étape de sa vie l'enfance l'adolescence jeune homme jeune fille et puis je dirais même plus tard que lorsque n'est-ce pas le garçon ou la fille prendront un conjoint et etc ils quitteront père et mère et là en général l'adulte est censé être arrivé à un état adulte et là on peut dire que c'est le père céleste lui-même qui va prendre le relais dis-moi si vous êtes enfant de Dieu si vous ne l'êtes pas le père céleste est quand même là pour essayer de vous rassurer ça ne peut pas être curieux ce que je vous dis mais tout ça mérite réflexion Amen donc je l'ai dit c'est c'est extrêmement important que c'est la manière d'aider le bon bain et puis l'humain qui va se développer à travers diverses étapes n'est-ce pas est absolument déterminante parce que soit il va découvrir comment élargir l'espace de sa tente peu à peu à de nouvelles choses à de nouvelles choses c'est le fait qu'un enfant doit apprendre à élargir l'espace de sa tente à toute une famille et puis aussi à la société et une fois qu'il est adolescent il doit il doit élargir bon je ne vais pas rentrer dans le thème mais vous m'avez compris ok si cet élargissement n'est pas fait avec l'accompagnement d'un père qui est créé à l'image de Dieu et recréé à l'image de Dieu en Christ je parle ici de ceux qui naissent de nouveau et bien si cet accompagnement n'est pas fait cet élargissement progressif et je parle aussi spirituellement ici bien sûr va être grippé va être problématique va créer une douleur une souffrance et va même engendrer le chaos voilà j'ai connu des exemples de personnes pas du tout rassurées par un père je me rappelle d'une femme dépressive depuis l'adolescence qui en réalité a eu un père que j'oserais qualifier de monstrueux et qui a été un anti qui était aux antipodes d'être un père rassurant et cela a conduit la vie de cette pauvre adolescente pour le restant de ses jours dans un chaos phénoménal bien je continue si vous voulez bien j'espère que je me tourne vers mon épouse c'est bien donc le besoin de sécurité l'enfant a peur d'y va à ce monde et rappelez-vous à chaque étape importante de votre vie la peur est là mais voilà si néanmoins je me rappelais toujours d'une soeur qui lorsque son père est décédé m'a dit j'ai du chagrin c'est déjà une jeune fille adulte d'une trentaine d'années je pense elle m'a dit j'ai un profond chagrin parce que mon père avait encore tellement de choses à m'apprendre et il ne sera plus là pour me les apprendre bon c'est son père était chrétien elle est chrétienne elle vit toujours et je la salue au passage si elle m'écoute mais cela donne clairement n'est-ce pas le ton de ce que doit être un homme restauré en Jésus Christ en tant qu'être qui domine c'est-à-dire qui est capable aussi de rassurer d'expliquer et d'amener alors voilà ok mes amis une peur du vaste monde qui est bien trop vaste pour l'enfant et même pour nous adultes en réalité si on va au-delà des limites physiques de notre monde il y a le monde spirituel avec toute sa je dirais vastitude et puis le monde spirituel de Dieu qui est sans limite lui dans lequel un jour nous serons conviés à rentrer à vivre avec Dieu dans la Jérusalem céleste donc tout ça nécessite d'approcher ces choses en étant rassuré et celui qui vient à Christ et qui est qui est vraiment qui accepte d'être restauré lui en tant qu'homme va aussi satisfaire le cœur de Dieu qui lui va le rassurer et l'aider à parcourir avec l'esprit de Dieu et non plus avec son âme et sa chair mais avec je parle de l'homme ici avec l'esprit de Dieu à rentrer dans cette vision du sans limite de Dieu dont on n'aura plus peur je parlais de la foi dans quelques instants la foi a quelque chose à voir avec ça voilà donc cette peur depuis la chute a finalement affecté à mener un chaos et a affecté la création entière que ce soit au niveau du règne animal du règne végétal et du règne minéral et vous savez ce qui est intéressant je l'ai dit déjà au cours de Shabbat dernier lorsque les hommes débarquent sur une île déserte pour la première fois les animaux n'ont qu'une peur de l'homme et qui amène la peur de l'homme et la peur tout simplement et bien la peur de l'homme en tout cas c'est l'homme lui-même parce que l'homme tue l'homme tue un tort à travers et voilà donc c'est intéressant on ne va pas rentrer je ne vais pas faire ici un débat sur la chasse tout ça ce n'est pas le sujet etc la Bible a ses réponses pour tout cela et je ne vais pas développer ça mais mes amis la création entière est affectée infectée par la peur je me suis laissé enseigner sur le fait que les arbres c'est tout à fait historien où les plantes les fleurs transmettent des je ne sais pas comment on appelle ça des des vapeurs ou des des choses qui sont des discours vers les autres plans pour les prévenir il y a du danger on est en train d'abattre un arbre donc on vous prévient faites attention enfin de toute façon un arbre qui doit être abattu sera abattu parce que mais il y a donc une affectation de la création entière n'est-ce pas qui vit dans la peur mes amis pourquoi croyez-vous qu'il est écrit que la création entière soupire après la révélation des fils de l'homme la création entière soupire un retour à l'homme responsable aimant et qui sera collaborateur avec Yeshua lorsqu'il va revenir mais n'est-ce pas de toute façon pendant le millénium pour ramener une paix et une harmonie absolue sur la terre complète voilà donc la création attend soupire après la restauration des fils de l'homme des fils de l'homme je ne vais pas développer plus ici parce que Jésus Yeshua est un peu aussi le fils de l'homme et on y viendra alors en cause de tout cela c'est l'homme le père qui refuse son autorité protection qui doit être restauré au moment de la conversion mes amis attention je parle d'une autorité qui est reçue et acceptée dans le coeur à travers une profonde repentance du fait que l'on a laissé moi en tant qu'homme comme mon père Adam comme tous les hommes depuis nous avons accepté que le diable prenne une autorité mauvaise sur la création et Dieu veut que nous restaurer que que le sacrifice en Yeshua qui est suffisant pour le faire ouvre la voie avec notre collaboration de coeur à une restauration de notre autorité responsabilité sur la création en commençant bien sûr par tout ce qui doit être restauré dans les relations femmes enfants familles et puis et puis société et puis nation et puis terre entière finalement ok mes amis il s'agit bien d'une autorité qui ne peut pas être sporadique comme on la voit quelquefois d'une façon abjecte je dis bien abjecte combien de fois n'ai-je pas vu n'ai-je pas vu n'est-ce pas des hommes n'est-ce pas n'être ne pas se se vivre comme responsable de la peur des enfants qui insupportable lance en fait un cri que peu entendent j'ai peur rassure-moi quand l'enfant devient insupportable et vous fait des crises en n'en plus finir soyez assuré d'une chose c'est qu'il se dit je suis en train de devenir chaotique parce qu'on ne m'explique pas comment passer vers un élargissement des choses dans ma vie j'ai peur j'ai peur des étapes qui se présentent devant moi et personne ne m'explique personne ne me rassure dans le domaine sexuel par exemple c'est évident qu'un père et une mère doivent vivre le moment les moments où les enfants questionnent déjà de manière sage et inspirée avec une sagesse digne de Salomon pour suivre l'enfant dans ses étapes de saine curiosité et les amener peu à peu à comprendre les choses mais ça nécessite une disposition de coeur permanente c'est à dire je ne peux pas décider une fois que voilà comme on le fait maintenant à l'école on va leur expliquer tout ce qui est absolument une abomination on va simplement leur parler du plaisir en réalité mais pas du tout de ce qui a pu leur faire peur rappelez-vous vous avez peut-être eu jeune homme lors de votre première émission de semences et vous avez peut-être eu une panique folle parce que personne ne vous avait rien expliqué vous avez demandé ce qui vous arrivait et certaines jeunes filles lorsqu'elles ont leur première menstruation vivent une véritable panique si on ne leur explique on ne leur a pas on ne leur a pas préparé on ne leur a pas expliqué ceci ne fait que démontrer que la peur est là et qu'il faut en tenir compte et le fait que l'homme le perd à abandonner son autorité et protection en faveur de Satan n'est-ce pas donne un type d'homme non restauré n'est-ce pas qui va réagir de façon égoïste et de temps en temps je l'ai vu quelques fois visitant des familles etc et bien comme on dit communément le père pardonnez-moi l'expression pète les plantes pète un câble et se déchaîne en propos violents en actes violents etc 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 et ce qui veut dire en fait croire je veux dire écoute enfant tu me saoules je ne suis pas disponible fiche-moi la paix et puis je vais te montrer comment je vais obtenir la paix je vais faire une telle scène de colère devant toi que tu vas parce que tu vas avoir peur tu vas peut-être te calmer mais en réalité vous augmentez la peur qui vient se greffer sur la peur normale et naturelle je ne sais pas si vous me suivez et vous rendez l'enfant encore plus fou encore plus craintif encore plus apeuré l'appel à être rassuré va croître encore et vous allez voir que de crise de colère égoïste messieurs les pères à crise égoïste messieurs les pères vous allez voir la rébellion de l'enfant grandir toujours plus on sait où ça se termine je n'ai pas besoin de donner d'explication Amen finalement vous savez quand vous lisez l'histoire de David Wilkerson avec Nicky Cruz vous savez ce que Wilkerson a fait il est allé jusqu'au bout de la peur de Nicky Cruz et de son gang qui étaient devenus des gens complètement chaotiques d'un point de vue social des criminels parce qu'effectivement la peur conduit la peur non non gérée et conduit au pire dans la vie d'un individu je pense qu'il faut il faut comprendre cela la dimension Nicky Cruz Wilkerson vers Nicky Cruz on connait tous l'histoire et bien je viens rejoindre un enfant apeuré qui est devenu un adulte monstrueux et je viens vers lui comme un père avec l'amour qui supporte tout l'amour qui est patient et à la fin Nicky Cruz rassuré quelque part d'une certaine façon s'est rendu compte qu'il y avait un autre univers que celui de la violence de la drogue de la cruauté de la méchanceté il y avait un autre univers bien plus intéressant et c'est celui de la réconciliation avec Dieu notre père et il a été sauvé l'autorité je parle ici de ce qui n'est-ce pas voilà donc s'il vous plaît à l'opposé alors je voudrais en profiter quand même pour vous donner n'est-ce pas je voulais vous donner un exemple mais je ne le ferai pas je dirais simplement que pour ma part je le dis en toute franchise honnêteté j'ai reçu une excellente éducation formelle de mon père mais c'était un homme de grande souffrance qui a perdu son père qu'il aimait beaucoup et qui a vécu des événements tragiques pendant la guerre de 40-45 puisqu'il était impliqué dans les combats en tant que sous-officier dans l'armée belge enfin etc etc prisonnier de guerre vivant des choses libérées par les russes dans des conditions abominables donc c'était un homme de souffrance et je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné aussi à connaître deux hommes qui ont qui ont qui ont vécu aussi des choses difficiles mais mais pas de cet ordre là et qui ont été pour moi des modèles d'hommes responsables vous savez quand vous avez j'ai eu un oncle un frère de ma défunte mère qui m'aimait d'une façon extraordinaire et se sentait comme responsable de tout ce qui pouvait m'arriver je ne peux pas je ne sais pas comment vous expliquer mais il m'avait pris sous ça comme il le faisait avec ses propres enfants d'ailleurs et vous le sentez directement quand un adulte vous aime mais je ne parle pas ici d'un amour mais je parle ici d'un véritable amour qui fait que l'adulte qui est en face de vous vous dit dans son regard dans ses moindres gestes dans sa façon de parler tu sais ta vie est importante pour moi c'est extraordinaire ça change tout dans je souhaite que vous ayez connu ça si vous n'avez pas vécu sachez que Dieu peut restaurer ça et veut restaurer ça dans votre vie l'autorité rassure l'enfant le calme l'apaise je vais vous donner un exemple quand même j'ai quatre fils et mon quatrième c'est je il s'appelle je crois qu'il ne m'en voudra pas de parler de lui dans ce chiot il s'appelle Isaac Isaac c'est un nom qui signifie et je me tourne vers mon épouse pour qu'elle ça veut dire ce qu'il veut dire Isaac il rit il rit il rit et Isaac depuis qu'il est tout petit jusqu'à aujourd'hui est quelqu'un qui est joyeux qui est heureux qui rit qui est ultra positif cet enfant était était une merveille pour nous voilà c'était Isaac c'est l'enfant avec un coeur magnifique et pendant des années Isaac n'a pas fait quelque chose qui méritait une comment un correctif et un jour heureusement je dis bien heureusement il a fait quelque chose qui méritait un correctif et je l'ai repris je l'ai corrigé je l'ai dit voilà en tant que père responsable j'aurais pu dire mais il est mignon comme tout le petit c'est pas grave non j'ai dit je l'ai repris et je l'ai repris et je n'ai pas été papa camembert avec lui pas du tout papa petit chocolat etc pourtant il le méritait largement mais non là je l'ai repris savez-vous ce que mon fils m'a dit ce jour-là ou le lendemain maintenant je sais que papa même parce qu'il m'avait vu reprendre mes fils non pas dans un élan de colère mais les reprendre en tant que père responsable et Isaac s'inquiétait parce que comme je ne le reprenais jamais il s'est imaginé je ne compte pas pour papa et papa ne m'aime pas donc le fait d'être corrigé donc rassuré résonne dans le coeur de l'enfant par papa même et quand Dieu nous corrige aussi il est dit dans l'écriture c'est parce qu'il nous aime c'est pas un autre d'un c'est extrêmement important alors à partir de là je suis littéralement effrayé par le courant de plus en plus dominant sur l'éducation des enfants la vision moderne comme on sait avec Françoise Dolto et des gens comme cela et qui veut dire en gros il faut laisser tout faire à l'enfant et laisser libre de tous ses choix et vous aurez ainsi un enfant équilibré sur le plan psychologique et émotionnel vous faites exactement ce qu'il faut faire pour amener une peur de plus en plus insatisfaite dans le coeur de l'enfant et oui il va être libre de tous ses choix mais il va aller dans le chaos et on voit cela à l'œil nu aujourd'hui quand moi j'étais enfant je n'ai jamais été dans une grande surface avec ma mère mais j'ai élevé quatre fils qui sont venus en grande surface avec nous ils étaient là calmes etc nous achetions ce qu'il fallait parfois ils demandaient papa je ne vais pas voir cela mais gentiment calmement jamais de scènes jamais de cris pas des enfants rassurés je disais écoute oui on peut ça va je t'achète ce chocolat à l'époque c'était des petits kinder avec des petits personnages rigolos et pas du tout malsains et occultes comme on les a aujourd'hui acheter un kinder et puis etc mais il n'y avait pas de crise on voit aujourd'hui dans les grandes surfaces des enfants faire des scènes horribles à leurs parents parce qu'on ne leur offre pas ceci ou cela quelle est la racine de cette colère c'est la peur mes amis l'enfant n'est pas rassuré donc il appelle et il va appeler à travers des crises à travers des cris à travers une rébellion mais tout au fond il y a un appel à rassure-moi je ne sais pas si vous me comprenez ou pas je l'espère que vous comprenez mais c'est tellement tellement résultat de tout cela et bien nous avons des adultes égoïstes qui disent on laisse les enfants grandir tout seuls ils vont aller très bien tout seuls rassurez-vous c'est la vision psychologique moderne de l'éducation qui le veut donc ça doit être bon et puis ça nous arrange bien parce que dans ce temps-là on ne s'en occupe pas et on insiste à quoi ? et bien à une déconnexion par enfant qui va finir par évoluer vers une déconnexion dans le couple et tout le monde est isolé tout le monde vit égoïstement c'est exactement ce que nous voyons de plus en plus aujourd'hui les fruits des adultes égoïstes qui engendrent des enfants n'est-ce pas tyranniques futurs parents égoïstes eux-mêmes eux-mêmes vous me suivez on va où là ? on va où ? on va vers finalement une société de fous d'être absolument chaotiques qui n'ont plus aucun sens de rien ok ? donc voilà car des enfants adolescents adultes jamais soumis et en crise permanente appelle profond à donne-moi des limites s'il te plaît explique-moi le monde je dois passer dans une nouvelle étape et je ne suis pas prêt explique-moi les choses peut-être que voilà au moment de rentrer dans l'âge adulte mettons après l'adolescence on va dire le véritable âge adulte on va dire dans les 18-19 ans par là vous n'avez pas eu un père qui vous a encouragé à comprendre ou à essayer de comprendre quel genre d'études que vous vous souhaitiez suivre et puis donc alors que vous-même vous étiez dans une espèce combien de jeunes me disent je ne sais pas ce que je vais faire plus tard ça veut dire entre parentels au fond j'ai peur je ne sais pas il faut qu'on m'aide il faut qu'on m'explique et combien de personnes n'ont pas eu droit à cet accompagnement paternel qui a pu avec l'enfant moi je l'ai fait avec mes quatre fils j'ai dit écoutez voilà je ne sais pas ce que vous avez envie de faire plus tard mais parlons-en parlons-en alors il m'écoutait elle dit d'après ce que je vois il me semble que ceci et ceci et ceci et ceci te conviendra bien mais ceci dit si tu découvres autre chose qui est plus dans tes corps dans ce que tu crois être ton futur tu es libre de choisir mais nous en vous voyez c'est une toute autre donc je sais que mes fils ont ceux qui l'ont voulu c'était la majorité en fait ont pu choisir librement ce qu'il ce qui les rassurait et ce pour quoi ils étaient faits bien sûr ils ont certains ont prié aussi et la vie du Seigneur a évidemment compté pour eux voilà car mes amis je reviens aux enfants qui n'ont pas eu de 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 rassurants et bien ils deviennent des adultes en perdition littéralement car sans père mes amis il n'y a pas de repère c'est un slogan que je garde sans père pas de repère sans père biblique vous m'avez compris quand je parle de père biblique sans père pas de repère et si tu n'as pas de repère tu vas où tu fais quoi tu as déjà appris à acheter une bagnole et puis de oser te lancer comme ça sans avoir fait deux ou trois leçons au moins pour apprendre à la conduire ben tu vas pas très loin en général Amen il en est ainsi pour tout pour absolument tout dans la vie Amen voilà donc relisez maintenant si vous voulez bien les 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 avertissements aux églises ou plutôt les 7 promesses aux églises à celui qui vaincra et vous commencez à comprendre un peu mieux ce que signifie être un vainqueur voilà j'ai essayé de vous conduire à travers cet exemple du rapport parent-enfant n'est-ce pas la notion où la notion de vainqueur va déjà apparaître voilà car responsable parent responsable est également soumis à l'esprit ensuite lorsque nous sommes croyants et ceci est capital car comment un homme non responsable serait-il soumis à l'esprit il ne sera jamais soumis à l'esprit et ceci est un point fondamental lorsque vous venez au Seigneur si l'essai ne peut pas restaurer votre, parce que vous bloquez, votre nature d'homme responsable, le fait que vous dominez sur les choses, non pas pour les écraser ou pour leur faire satisfaire à vos caprices égoïstes, mais pour les aider à grandir, vous ne pouvez pas voir non plus l'esprit vous guider. Qu'est-ce qui va vous guider ? Vos passions, votre égoïsme, qui a toutes sortes de facettes, des ambitions. Pourquoi Dieu, dira-t-il à certains serviteurs de Dieu, mais nous avons chassé des démons, mais nous avons guéri des malades, mais nous avons soucié ? Dieu leur dira, Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous, tous qui commettez l'illiquité, c'est-à-dire, vous avez vécu votre ministère en égoïste, et j'ai entendu dernièrement un serviteur de Dieu dire, que Dieu lui disait, tout ce que tu as fait pour moi, c'est rien, jusqu'à aujourd'hui, après des dizaines d'années de ministère. Alors cet homme a questionné Dieu, il a dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait, qui aurait été pour toi ? Et le Seigneur a répondu à cet homme, sais-tu ce qu'être un père ? Ça voulait dire, tu ne sais pas ce qu'être un père. Donc tu as exercé le ministère, que tu le veuilles ou non, pour satisfaire des ambitions égoïstes. Et tu as utilisé les dons que je t'ai donnés pour ça. Ça va loin, mais c'est réel. Alors on peut prendre attention à ce que je dis, il faut se dire que ça n'a aucune importance, ce serait dommage. Mais puisque je vous ai, mais jusqu'ici je vous ai parlé, en fait des symptômes d'un grand problème, nous devons chercher la maladie et son médicament, si j'ose dire, n'est-ce pas, dans un événement extrêmement important, qui est la chute. Alors nous allons aller dans Genèse, au chapitre 1er, et au verset 26, on profite de remercier mon épouse qui est surchargée de travail, et qui a accepté d'être à mes côtés pour cet enregistrement, et qui prie pendant que je porte la parole. Les femmes sont merveilleuses, vous ne vous rendez pas compte, et pas seulement pour être des... Sans les prières de ma femme, je suis persuadé que la qualité de mon message serait affectée. Je le dis et je le pense, tout à fait, et je l'ai expérimenté. Verset 26, donc, du chapitre 1er, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, s'il vous plaît, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles. Dieu qui rampe, c'est sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliés. Et nous allons voir comment Dieu crée l'homme à son image et comment Dieu va créer la femme, aussi à l'image de Dieu, mais d'une manière encore plus profonde et plus subtile. Eh oui, nous allons y venir. Oui, oui, la femme est un être extraordinaire. Quelle est la signification profonde de ce que je viens de lire ? C'est que l'homme, je l'ai déjà dit, est le garant de l'ordre divin de la création et qu'en tant qu'être créé à l'image de Dieu, il avait une stature spirituelle, et je dirais même un statut en fait, un statut, et une stature spirituelle, physique, il était magnifique, et psychologique, absolument exceptionnel, à l'image de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et la création qu'il parcourait librement, soumise à l'Esprit de Dieu, en osmose parfaite avec Dieu, était rassurée. La création était rassurée. Nous avons vécu dans cette maison, je dois le témoigner ici, un événement exceptionnel, puisque sur base de la lecture d'Ephésiens au chapitre 6, je pense, où il est question des devoirs et des droits de l'homme et des devoirs et des droits de la femme, notamment Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, etc. Nous avons eu à vivre, mon épouse et moi, l'adéquation parfaite, je dis bien parfaite, parce qu'une adéquation à l'abri de Dieu doit être parfaite, ou ce n'est pas une adéquation, de cœur à ses droits et devoirs, un jour, dans un événement tout à fait particulier, dans notre cuisine, et il s'en est suivi quelque chose de surnaturel, puisque pendant un mois et demi, deux mois, quelque chose est descendu sur nous qui a fait que nous ne savions plus, écoutez bien ce que je vous dis, qui était l'autre, nous n'étions plus qu'une personne. C'était extraordinaire. Mais c'est par moi que Dieu a commencé par rentrer dans le schéma d'obéissance. Dieu m'a demandé à moi de commencer, d'aimer ma femme, comme Christ a aimé l'Église, en se sacrifiant pour elle. C'est-à-dire que ma femme avait une réaction typiquement féminine, et au fond, basée peut-être tout au fond, tout au fond, sur un besoin d'être rassurée. Parce que le besoin fondamental de la femme, je l'ai expérimenté sur trois continents, en prêchant dans je ne sais combien d'Églises, lorsqu'on demande sincèrement, honnêtement, à la femme de lire quel est votre besoin fondamental, et elle vous dit tout, sauf une grande orgueilleuse, qui voudra évidemment ne pas le reconnaître, le besoin d'être aimée, sécurisée. Et moi, comme un... comme quelqu'un qui avait besoin de découvrir, lorsque mon épouse répondait autre chose que le sujet sur lequel je parlais, j'ai dû apprendre à les mais et à me taire, à ne pas dire « mais tu réponds à côté de la plaque ! » Comme très souvent, beaucoup d'hommes devraient être confrontés, mais attention, il ne s'agit pas d'une incapacité intellectuelle de la femme, pas du tout, il s'agit d'autre chose. C'est-à-dire que la femme va déraper parce qu'en fait, Dieu le permet, et je ne dis pas que chaque fois j'ai été un homme archi-biblique, en tout cas, cette fois-là, je l'ai été, et l'amour que l'homme doit porter à la femme doit être cet amour qui supporte ce dérapage et qui rassure la femme. Je sais qu'on touche à des choses qui ne sont pas nécessairement faciles, mais qui sont réelles, qui sont bibliques. Je ne vous dis rien d'autre que du biblique. Amen. Et nous avons vécu une atmosphère, une descente de Dieu dans cette maison, extraordinaire, à tel point que dans la pièce où je me trouve, se trouvaient mes quatre fils en train de jouer sur un plancher dévoré à moitié par des bestioles. À l'époque, c'était une maison en très mauvais état que vous avez conduit à acquérir. Et nous avons vu la porte qui est à ma gauche s'ouvrir et les quatre têtes, vous savez, un peu comme les quatre Dalton de Lucky Luke, qui se sont penchées car ils ont senti qu'il se passait quelque chose d'unique dans la maison. Et ils nous ont regardé parce que par la porte ouverte, ils nous voyaient dans la cuisine ouverte. Et quelque chose est descendu de l'approbation divine où Dieu m'a dit tu es, tu t'es comporté comme un homme responsable, même en face de ce qui ne va pas autour de toi. Et mes amis, ce que je voudrais vous témoigner, c'est quelque chose d'inouï. Nous avions un chat mâle, énorme, on me l'a tué ici dans la région parce que je crois que certains chasseurs l'ont pris pour un renard parce qu'il était magnifique, énorme, il s'appelait Châtrane, c'est le nom que mes fils avaient donné. Et nous sommes allés en course, ma femme et moi, un jour ou deux après, et il y avait dans un panier de la cuisine une chatte avec ses petits, les petits de Châtrane, parce que Châtrane courait comme tous les mâles, un peu égoïste, c'est une image, la région pour se satisfaire et puis revenez manger à la maison, bien sûr, ce qui est une image de pas mal d'hommes dans leur fonctionnement profond, fichez-moi la paix et puis débrouillez-vous les femmes et puis moi, je cours le monde pour me satisfaire en mille manières. Alors, il n'y a pas que le sexe, il y a tant d'autres manières de se satisfaire pour ne pas être responsable chez soi. Et alors, nous sommes revenus de course et nous sommes rentrés et nous avons eu un choc. Dans le panier, la femelle ne s'y trouvait pas parce que M. Châtrane, le mâle, avait pris place dans le panier et ma femme est témoin, elle l'a vue et il mettait sa patte sous les petits et il les léchait. Nous l'avons vu, le chaman, léché et ronronné et les petits ronronné pendant que papa chat c'était extraordinaire et je pense que maman chat s'est dit à ce moment-là chouette, je peux aller me balader un petit peu et peut-être aller prendre l'air aussi et manger de l'un peu fraîche dans la prairie ou que sache d'autre. Wow ! La création entière et je vous l'annonce sera affectée par la restauration du principe de responsabilité bien compris que la Bible appelle domination n'est-ce pas ? Et lorsque le Seigneur va revenir ces principes seront établis. La création entière sera apaisée mes amis et dès lors le loup pètera avec l'agneau. Vous connaissez cette promesse et tant d'autres choses. Mes amis, nous avons des loups ici et puis j'attends le jour où mes loups viendront. Vous savez, nous avons un certain Saint-François d'Assise qui a vécu déjà les prémices de cela. Il parlait avec les oiseaux. Certains psychiatres diront aujourd'hui qu'il doit être un peu malade. Je vais dire, n'est-ce pas ? Parce que c'est la grande mode maintenant. Les pasteurs, les prêtres ont été remplacés par de nouveaux prêtres qui travaillent avec des critères qui n'ont rien à voir avec une notion de bien et de mal mais des notions de déresponsabilisation systématique. Voilà, donc la signification de tout cela c'est que l'homme est le garant de l'ordre divin de la création et qu'en tant qu'être créé à l'image de Dieu, je lui dis, il avait une stature spirituelle, physique, s'il vous plaît, et psychologique, donc morale, morale, exceptionnelle et qu'il parcourait la création qui était rassurée, harmonieuse, ordonnée, paisible et je peux même vous dire que Dieu venait volontiers ainsi que le monde angélique venait visiter Adam et Ève alors je n'ai pas trouvé ça dans l'écriture mais on peut l'imaginer aisément j'imagine Dieu descendant à la fin de chaque journée visiter l'homme et lui voir avec lui tout ce qu'il avait vécu pendant sa journée comment il avait géré la création je ne sais pas mais il y a des choses troublantes vous savez j'ai à Jérusalem une terrasse avec des fleurs et des plantes j'ai remarqué une chose quand je quitte pour un mois en mission tout le monde me le dit lorsque je reviens et les gens sur place se rendent compte mes plantes perdent leurs fleurs semblent dépérir tout doucement et dès que je rentre tout le monde le constate et je le constate moi aussi la première chose que je vais voir j'aime les fleurs j'aime mes fleurs j'aime mes quelques plantes qui sont là mon jardin et rien que de passer de regarder mes plants de tailler ceci de tailler cela et je ne parle pas aux plantes rassurez-vous mais et bien en deux ou trois jours tout refleurit tout vite c'est un festin et je ne suis pas seul à l'avoir vérifié vous savez il y a des vérités à creuser dans tout ça voilà voilà sur cette présence n'est-ce pas alors voilà donc j'imagine les visites intimes de Dieu n'est-ce pas Dieu le Père Fils et Saint-Esprit descendant n'est-ce pas et bien oui la divinité entière descendant pour imaginer la joie de Jésus puisque comme Jean le dit tout a été créé par lui et pour lui n'est-ce pas donc la création appartenait à Jésus et lui a été nous l'avons livré la création à Satan c'est nous nous les hommes qui avons fait ça parce qu'on peut incriminer la femme et elle a eu tort d'écouter le diable mais l'homme à côté quand il ne fait rien du tout rien comme on dit en évreux il a mangé du fruit avec elle il dit bon c'est bon comme ça il a livré moi homme descendant là-dedans je suis donc coupable d'avoir livré avec tous les hommes la création à Satan et je dois reprendre ma position qui est reprenable en échouant à ma chère il est mort pour ça il me tend la perche et je dois vivre cela mes amis voilà donc ok je voulais donner encore un déménage mais je n'ai pas le temps de donner si je vais donner courtement un jour avec je pense aujourd'hui que Dieu a amené un ange en forme d'homme biblique un jour nous remontions la rue dont j'oublie le nom la rue tu peux peut-être t'en souvenir toi qui est pas loin de notre centre Esbession à rue Rabiakiva nous remontions la rue chez nous et à un moment donné j'ai dû bloquer parce qu'un homme traversait la route et mes amis j'étais constamment travaillé par cette idée de l'homme restauré et j'ai vu un homme d'une beauté morale d'une beauté et d'une stature physique et d'une qui d'ailleurs lançait des regards tellement paisibles autour de lui tellement calme que je me suis arrêté et j'ai dit ma femme regarde un homme un vrai et aujourd'hui je pense je pense que Dieu a envoyé un ange dans une forme d'homme tel qu'il devait être avant la chute absolument et que Dieu m'a confirmé dans la vision vous savez les anges nous pouvons les voir tels qu'ils sont c'est très rare mais nous pouvons avoir des visations d'anges qui prennent une apparence humaine je rentre pas dans le sujet voilà je continue sans cette présence concernant rassurante de l'homme l'homme créé à l'image de Dieu parfaitement équipé pour la responsabilité de la création la création aurait été je parle ici d'Adam en panique en manque d'autorité spirituelle physique et morale et nous pourrons voir dans Genèse au verset au chapitre 1 et au verset 1 et bien que la création était en panique en quelque sorte puisqu'il est dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informe et vide c'est à dire qu'en hébreu c'est en chaos en désordre en bouleversement en non ordonnance non ordonnance et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux alors on pourrait on pourrait décrypter ceci longuement mais on peut entendre Dieu voit que sans un ordonnancement de la création c'est le chaos et il y a même des ténèbres on pourrait analyser ces ténèbres là pour les mettre en rapport avec quelque chose qui n'est pas encore ordonné quelque chose qui est chaotique et qui n'est pas encore ordonné je ne vais pas développer plus loin mais vous en avez déjà assez pour réfléchir je crois qu'il y a du vrai donc Dieu crée ensuite l'homme justement à son image pour ordonnancer la création conclusion la terre a été créée par un Dieu d'autorité rassurante pour tout l'univers et en créant l'homme à son image autorité parfaite et rassurante pour une terre d'harmonie un règne animal végétal et minéral apaisé et donc harmonieux obéissant naturellement à l'ordre divin qui est amour mes amis le fruit était harmonieux et Dieu créa merveille des merveilles la somme la femme pour accompagner l'homme dans ce chemin dans la tâche que Dieu a dévolu à l'homme car de même que Dieu qui est trine c'est à dire qui est père fils et esprit ils auraient pu ils auraient pu que Dieu pardonne de parler et ainsi au risque d'être déplacés ils auraient pu essayer de rester entre eux c'est absolument pas du tout ça le coeur de Dieu est expansion le coeur de Dieu est amour ce qui est amour est expansion et Dieu donc va voilà ce Dieu qui est trine pourtant ah et selon c'est le sens même l'essence même de son être voulu élargir l'espace de son règne et l'espace de l'homme avec une relation n'est-ce pas et également un partage en créant la femme il élargit l'espace de l'homme et ensemble ils vont permettre à Dieu d'élargir son espace à lui non plus à un homme seul mais à un homme dont l'espace a été élargi je ne sais pas si vous me suivez c'est c'est extraordinaire alors bien sûr on comprend que Dieu va permettre aussi il va dire à l'homme et à la femme croissez multipliez c'est-à-dire élargissez chaque fois à travers un être unique dans le judaïsme il est clair qu'une vie c'est tout un monde il faut respecter il ne faut pas tuer parce que on tue un monde Mozart n'est pas n'est pas je ne sais pas moi le président Nixon chaque être est absolument unique unique et donc chaque fois que vient un être sur la terre Dieu élargit l'espace de l'attente de sa création sur la terre mes amis mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous vivons ce que Dieu avait prévu au départ c'est absolument extraordinaire voilà et donc Dieu a voulu en donnant la femme voulu élargir l'espace de son règne à une relation c'est-à-dire voilà je l'ai dit Dieu est amour et amour signifie toujours toujours amour signifie toujours même au niveau le plus l'amour que se porte un homme et une femme doivent doivent s'élargir vers la conception d'un enfant ça ouvre tout de suite tout un débat que je ne vais pas faire ici mais vous savez très bien de quel débat il s'agit c'est comme ça on prend ou on ne prend pas voilà tout ce qui est tout ce qui est amour n'est-ce pas signifie toujours élargissement générosité expansion et ceci avoir attention avec le domaine de la foi celui qui est restauré dans son autorité qu'il soit homme ou femme parce que la femme collabore avec l'homme pour l'autorité et la gestion de la création absolument absolument celui qui se laisse en tant qu'homme et puis en tant que femme ou en tant que femme restauré dans son identité de domination de la création et bien n'aura aucun problème pour vivre la foi parce que la foi c'est quoi c'est une expansion la foi est une ferme assurance des choses que je ne vois pas mais qui 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 s'accomp qui émet une démonstration la foi pardon est une ferme assurance des choses qui ne sont pas encore mais devient une démonstration de ces choses que je ne vois pas encore un élargissement et je peux vous dire que je constate depuis pas mal d'années que la foi est en train de se réduire comme peau de chagrin parmi les chrétiens c'est-à-dire que de moins en moins de chrétiens sont des vainqueurs et en qui Dieu a pu restaurer leur identité d'humain dominant c'est-à-dire responsable et la foi disparaît et d'ailleurs c'est à tel point que le Seigneur dit lui-même dans l'Écriture trouverait-il encore la foi c'est-à-dire une occasion d'élargir l'espace mais absolument quelqu'un n'est-ce pas un cancer je l'ai vécu et ça ne vaut pas une psychanalyse c'est un fait réel avéré attesté alors bien vous priez le cancer est guéri vous appelez quoi ? la personne a un cancer elle va mourir c'est une c'est une fin et vous vous avez la foi et vous croyez que la personne ne va pas mourir vous élargissez l'espace de sa tente de vie c'est un élargissement et vous le faites avec un mot et vous le faites avec foi je continue Amen excusez-moi il faut que je revienne à ce que j'étais en train de dire et donc l'univers est en expansion l'univers de Dieu et j'irai jusqu'à dire qu'il est expansion Dieu est expansif Dieu n'est pas réducteur ça nous fait jeter un regard sur bien des choses dans la mentalité des humains dans cette époque par exemple voilà tout ce que Dieu créa avant la chute était expansion quantitative et qualitative et aussi je vous l'annonce était porteur d'un bonheur toujours neuf pas une fleur ne donnait le même bonheur à regarder d'un jour à l'autre pour Adam et Ève pas un animal ne donnait le même bonheur de regarder les animaux ils sont magnifiques si vous avez la nature vous pouvez regarder filmer la même biche cent fois vous aurez cent fois une émotion différente nous avons encore ça en nous vous savez si on est un peu sensible si on est un peu pas trop abruti je le dis franchement pas trop abruti et réduit par l'égoïsme et une relation jouisseuse de tout il n'y a rien de pire le diable nous a volé une relation d'amour avec la création qui nous l'a fait percevoir grande et belle et expansive à tous égards nous a centré sur un univers réduit d'égoïsme qui nous fait rechercher une fois qu'on tombe dans le piège une jouissance continue la même la même et la même c'est vrai dans le domaine sexuel ne cherchez pas ailleurs tant de malheur et tant d'addiction actuellement à la pornographie par exemple dès lors Dieu a su que n'est-ce pas Adam ne pouvait être complètement créé à son image sans vivre à son image de Dieu sans vivre lui aussi son expansion et son expansion c'est la femme merci ma chère épouse tu es mon expansion ah oui mais sans elle je suis limité il me manque il me manque mon expansion et ce que je dis est absolument biblique puisque nous lisons n'est-ce pas et nous allons le dire ok la femme sera cet être extraordinaire qui en agrandissant l'univers de l'homme son être j'ai voulu dire même je vais je vais préciser parce que je crois que c'est important en agrandissant son étant c'est-à-dire son état de vivre le fait qu'il vive le fait que l'homme vive s'il n'est pas agrandi ne vit pas complètement et c'est ce que Dieu dit je vis je vis qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul son étant pas son être son étant son étant donc ma femme a été donnée pour que mon étant ne vive pas et devenir un étant avec G au bout stérile et fermé ok mais pour que je puisse y faire une pêche abondante tiens la pêche miraculeuse vous croyez que tout ça n'est pas porteur de signes de sens alors qu'il pêchait ils n'ont rien eu toute la nuit voilà que Yeshua le restaurateur de tous les principes d'expansion arrive et il veut une pêche miraculeuse moi écoutez moi je tombe des nus quand je laisse l'esprit de Dieu me faire voir des choses comme ça c'est tout ça absolument extraordinaire ok résumé Dieu et alors nous allons lire donc dans Genèse 2 voilà verset 18 à 25 alors on connait tous ce passage bien sûr oh là là j'espère je crois que je vais devoir ajouter bientôt une nouvelle ville parce qu'il y a eu tellement d'annotations alors et bien voilà et nous lisons donc et l'homme donna des noms à tout le bétail et bien oui quand on est responsable j'ai dit Genèse 2 oui verset 20 j'ai dit quoi 18 18 à 25 oui bon écoutez je commence à 18 oui l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui vous savez les quoi quelqu'un a créé à l'image de Dieu qui a aussi en elle le même sens de l'amour de toute chose pour vivre pour vivre un amour en expansion vous m'avez suivi vous m'avez compris j'espère l'éternel Dieu forma de la terre tous les êtres de la terre et tous les osos du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait peux-tu en lui mettre s'il te plaît la grande lumière parce que je ne vois pas je parle à mon épouse excusez-moi et voilà merci et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme mes amis ici nous avons une illustration mais formidable de ce que veut dire être responsable donner un nom c'est dire je te prends comme tel et tel et pas pour autre chose c'est déjà c'est le point de départ d'être responsable c'est pourquoi donner un enfant lorsqu'il naît est d'une grande importance alors on continue pardon excusez-moi et l'homme donna des noms à tous les bétails etc 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 alors l'éternel Dieu fit tomber son profond sommeil sur l'homme il s'endormit et nous connaissons la suite et n'est-ce pas Dieu va tirer n'est-ce pas un hasard de l'homme n'est-ce pas un être appelé femme et Adam se réveillant on dira voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire c'est-à-dire si moi je suis à l'image de Dieu elle sera à l'image de Dieu à travers moi et d'une manière encore plus subtile peut-être peut-être vous comprenez vous êtes d'accord avec moi voilà ce qu'Adam veut dire Dieu ne crée pas un être qui vivra dans un ordre de choses différent il vivra dans le même ordre de choses qui m'a été imparti c'est-à-dire être responsable et dominer la création en responsabilité la femme est créée non pas à mon image mais à l'image des yeux mais dans le même univers que le mien qui est celui d'homme c'est pourquoi elle est hausse de mes os et chair de ma chair voilà le sens profond et évident me semble-t-il de cette parole voilà donc nous continuons on arrive à la fin pour cette voilà alors Adam va voir son espace élargi par la création de la femme tirée de lui et ensemble n'est-ce pas on peut même dire que c'est plutôt Dieu qui verra son espace de cœur élargi à travers la création d'abord de l'homme et puis de la femme et puis des enfants qui vont venir vous m'avez suivi on est dans un processus d'expansion et pourquoi Dieu dira aller et conquérir entre guillemets conquérir pacifiquement et avec amour la terre entière voilà ok c'était on pourrait réfléchir à partir de là qu'est-ce qui bon on va pas le faire on a pas le temps mais ensemble ils verront aussi Adam et Ève leur espace l'homme et la femme élargi aux enfants et mes amis à part s'ils sont nous aujourd'hui en Occident et bien une culture marquée par la recherche du plaisir et l'hédonisme qui fait par voie de conséquence qu'on a de moins en moins l'enfant un deux maximum et nous assistons à un dépérissement de ce qu'on appelle la race blanche en Occident tout simplement parce que et bien les hommes et les femmes ne vivent plus du tout dans la dimension que Dieu a voulu au départ qui est expansive et bénissante pour la création personnellement j'ai jamais voulu limiter le nombre d'enfants que Dieu me donnerait je connais un brave frère qui vit les choses comme moi et qui a compris la chose c'est qu'avoir le nombre d'enfants que Dieu veut nous donner est une bénédiction pour la création et une bénédiction même pour le cœur de Dieu et donc quand à moins ce que peuvent dire certaines personnes oui mais après il faut les élever je vais vous dire une chose j'ai eu quatre fils et nous avons fait beaucoup de choses pour le premier les autres ont vu comment on faisait et puis ils ont suivi un peu l'exemple de l'aîné tout simplement et en fait nous n'avons pas eu besoin de faire alors ils nous ont traité aussi dans le ménage combien de fois dans les tâches au quotidien les enfants n'ont pas été pour nous une charge ils ont été même plutôt une aide attention nous nous sommes jamais mis en esclavage on n'allait pas il y aura toujours des esprimes à tourner mais bon ils ont découvert comment la vie se transmettait en allant nourrir n'est-ce pas de temps en temps les poules que nous avions et puis vous voyez le coq et la poule ça les a aidés oui oui bien sûr donc tout ça est bien ok nous allons maintenant en Genèse 3 verset 1 à 6 et nous lisons le drame le serpent et nous avons n'est-ce pas vous avez lu je pense est-ce que je dois relire ce grand passage qu'on connaît tous n'est-ce pas le diable va s'adresser à la femme et non pas à l'homme bien sûr qui est le premier responsable et le premier dominant autoritaire responsable plein d'amour il va s'adresser à la femme et bien sûr il y a une raison à cela et non à l'homme et la femme et l'homme acceptent le résultat n'est-ce pas la perte totale l'abandon total d'auto-responsabilité sur la création et qui tombe alors dans les mains de Satan tout simplement Amen c'est pourquoi Satan dira lors de la tentation à mener n'est-ce pas quand il va tenter n'est-ce pas Jésus dans le désert appelez-vous nous en avons parlé il y a 2-3 jours 2-3 messages je ne sais plus voici voici tous les royaumes de la terre ils m'appartiennent et si tu as genouille devant moi si tu m'adores je te les donne ça veut bien dire que le diable a reçu et il a reçu des la chuc autorité sur ça ne veut pas dire que nos chefs d'état ne sont pas les gens pour lesquels nous vont prier parce que Dieu maintient quand même le fait qu'un homme d'état et un responsable à quelques niveaux que ce soit que ce soit dans la politique la justice les finances tout ce que vous voulez etc et aussi les hommes de Dieu n'est-ce pas peuvent retrouver leur identité d'homme responsable et de femme responsable et vivre n'est-ce pas faire des bons choix malheureusement dans les temps où nous sommes reconnaissons nous allons nous découvrons n'est-ce pas que et bien bien des hommes n'est-ce pas d'état je crois que je n'apprends rien à personne en disant cela sont totalement déconnectés de cette position d'être responsable et nous assistons à la déferlante aujourd'hui d'hommes d'état n'est-ce pas infantiles égoïstes n'est-ce pas qui créent un univers ami du plaisir et non plus du tout de leur responsabilité en réalité et ils pervertissent même les principes divins qui sont ouvertement pervertis aujourd'hui et amènent un chaos et un désordre de plus en plus grand je suis frappé de voir à quel point lorsque l'on questionne les gens dans la beaucoup de nations occidentales aujourd'hui les gens sont décontenancés par leur responsable les chefs d'état absolument décontenancés et cela amène des rébellions terribles et le cri profond qu'il faut peut-être entendre dans ces rébellions mais dites là rassurez-nous un peu qu'on n'est quand même pas conduits par des malades qui vont nous amener à quel désastre le commun le citoyen lambda aujourd'hui sent très bien qu'on va au désastre parce qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion tout simplement voilà donc nous allons je crois nous arrêter là aujourd'hui et plutôt nous allons terminer pardonnez-moi donc Satan place aussi et ça c'est je dirais du point de vue du mal c'est génial c'est atrocement génial mais c'est génial c'est atrocement génial Satan place aussi alors ça c'est c'est terrible la femme en position d'autorité rassurante qui est celle de l'homme il place la femme puisqu'il ne va pas tenter l'homme mais il va tenter la femme et elle accepte elle accepte la proposition du diable implicitement elle accepte de prendre à la place de l'homme la place de responsable premier alors qu'elle est responsable deux pas en second deux c'est pas la même chose j'ai écrit un livre qui s'appelle Inséparable les numéros donnent les principes les numéros deux les magnifiques allez lire ce livre vous verrez que je ne considère pas du tout la femme comme un être inférieur etc non c'est tout le contraire en fait celui qui peut approfondir la question verra que ce que l'homme apporte la femme va le magnifier à un point que l'homme ne peut pas magnifier donc merci et bonjour mes soeurs nous avons besoin de vous bien plus que certains l'imaginent le diable passait la femme en position masculine d'autorité pour laquelle elle n'a pas été créée alors je ne dis pas qu'elle n'est pas capable d'avoir de l'autorité mais elle est dans une situation fou voyez mauvaise le diable lui dit c'est toi qui va prendre la place de l'homme en quelque sorte puisque l'homme a accepté d'abandonner tout son statut d'être responsable c'est toi vous imaginez la femme faite pour être aimée et rassurée se retrouve en position de devoir aimer et rassurer avec un homme faible qui ne recherche plus après qu'elle a juste sa joie et son plaisir elle ne va plus du tout la rassurer vous imaginez le gramme quasi métaphysique de la femme c'est abominable j'ai vraiment dans mon coeur d'homme une souffrance et une honte en tant qu'homme j'aimerais pouvoir m'ajouter devant toutes les femmes et leur dire je vous demande pardon et tous les hommes nous vous demandons pardon pour ce que nous vous avons fait voilà d'ailleurs je vous l'ai dit questionnez n'importe quelle femme qui répondra sincèrement s'il est un peu rassuré quand je prêche mon séminaire sur le couple je rassure les gens je ne viens pas les accuser je viens pour les aider à sortir de l'échec et j'ai questionné des centaines de femmes partout où je suis allé dans cette atmosphère rassurante et je leur ai demandé quel est votre besoin fondamental parlez avec votre coeur elles m'ont tout dit la même chose être rassuré et aimé toutes les femmes et c'est pas qu'elles sont plus faibles que nous non 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 mais vous avez compris vous avez compris que la création a besoin d'être rassuré mais l'enfant a besoin d'être rassuré aimé vous avez été des enfants mal rassuré mal aimé peut-être amen d'ailleurs nous pourrons déboucher là sous la fameuse notion n'est-ce pas de ce que Sarah va dire à Abraham et que j'ai eu le bonheur d'entendre mon épouse me dire aussi pas dans les mêmes termes mais des termes similaires le jour où nous avons vécu notre unité rassuré ici dans la cuisine qu'est-ce que Sarah disait à Abraham mon seigneur vous croyez que j'étais à plat vent devant lui disant oh là là prends le fouet vas-y non elle le voyait vraiment comme un être responsable et il avait une admiration sachant qu'il est venu avant moi sur la terre et moi je l'accompagne dans l'oeuvre magnifique qu'il est censé faire sur la terre voilà l'homme perd sa position et devient un avorton au moment de la chute eu égard à ce pourquoi et comment et par qui il fut créé on a tous compris la femme tentera désormais très souvent de vivre non rassurée par l'homme responsable et en autorité et la création entière entre dans le chaos de la peur mes amis absolument le règne animal le règne végétal et même le règne minéral et je dirais même que cette dimension de chaos a touché le cosmos je ne rentrerai pas dans les détails mais j'en suis persuadé ok je vais m'arrêter là aujourd'hui alors pour vous prouver que la création est entrée dans le chaos vous pouvez lire n'est-ce pas alors qu'elle n'était pas au départ 3 et nous terminerons là-dessus chapitre 3 de Genèse verset 17 c'est très simple c'est clair n'est-ce pas on aurait pu lire aussi ce que Dieu dit à l'homme il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de la femme de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point au homme responsable et que tu as balayé mon ordonnance et mon invitation à rester un homme responsable et bien le Seigneur dit le sol le sol pardonnez-moi le sol sera maudit 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 à cause de toi c'est-à-dire qu'il sera restreint dans sa capacité expansive vous vous rendez compte ? puisque tu as abandonné ta position d'homme responsable qui vit avec moi dans un univers en expansion à tous égards dans la beauté dans la richesse dans tout ce que tout ce qu'on peut imaginer je te ramène à l'univers que tu as créé un univers non pas en expansion mais comment on peut dire le contraire en réduction en réduction et tu vas bosser pour obtenir ce que tu peux obtenir de l'univers en réduction le voilà voilà le chaos dans lequel l'homme a entraîné tu n'en mangeras point voilà excusez-moi il te produira voilà car en force de peine c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture il n'y a pas question de tirer la nourriture dans le jardin d'Eden de cette façon non non il mangeait tous les jours les meilleurs fruits qui avaient une saveur différente et encore avec une nuance différente chaque jour vous avez déjà mangé une mandarine une année et puis trois semaines après une autre mandarine vous devriez que il y a mandarine et mandarine bien sûr pour ceux qui sont un peu sensibles un peu aimants de la création ils perçoivent tout un chat n'est pas un autre chat un chien n'est pas un autre chat et un fruit n'est pas un autre fruit et bien voilà mon cher ami le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie il te produira en plus c'est pas tout des épines et des rons c'est-à-dire bien du souci mon cher ami et tu mangeras de l'herbe des champs voilà c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras en poussière voilà je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui c'était donc la partie 2 de l'introduction il y en aura donc une 3ème qui est prête et puis nous entrerons enfin dans une approche détaillée du livre de l'Apocalypse que nous avons commencé déjà à entamer nous allons y revenir avec les 7 églises que nous allons analyser dans tout ce que tu nous as dit là et puis nous entrerons peu à peu dans le reste du livre de l'Apocalypse je vous remercie de votre patience de votre bonté j'espère que vous allez entendre ce qui a été reçu la paix je te demande pardon si ce n'est pas ton esprit qui a gouverné mais je crois moi que ton esprit a gouverné tout ce message je te prie qu'il puisse vraiment amener un univers en expansion dans le coeur de ceux qui vont t'écouter parce que tu nous aimes et tu veux que notre vie soit en expansion et c'est pourquoi tu nous as promis soit que nous irions vers toi sans passer par la mort soit que nous mourions et que nous pourrions ressusciter car le principe de la vie en expansion demeure pour ceux qui sont en Christ et disparaît pour ceux qui ne voudront pas du Dieu qui les a créés pour vivre en expansion ils iront en restriction finale qui est l'enfer tout simplement à nous choisir un univers en expansion éternelle avec Dieu un univers en restriction éternelle de tout ce qui sera l'essence d'un tourment infini nous avons le choix et si tu ne connais pas encore le Seigneur et le choix comme celui qui peut te restaurer pleinement dans ta nature d'homme crée à l'image de Dieu de femme crée à l'image de Dieu s'il te plaît fais-le prier avec moi maintenant fais-le prier mais fais-le avec un cœur simple et vrai Père éternel je réalise par bien des aspects de ce qui a été prêché aujourd'hui que ma vie n'est pas en expansion avec Dieu n'est pas baignée du souffle de l'amour de Dieu et j'accepte de croire je veux le croire que comme il dit dans ta parole que tu es venu mourir sur une croix pour ouvrir de nouveau les portes non seulement du salut mais bien plus que cela de la restauration de toute mon existence qui est faite pour être à l'image de Dieu aimante et bonne pour entrer dans un univers en expansion alors je t'accepte comme celui qui me sauve aujourd'hui et qui me restaure je t'en supplie viens à mon secours au éternel Jésus je te prends comme sauveur et comme Seigneur qui va élargir l'espace de ma tente vers les choses les plus glorieuses qui n'ont rien à voir avec la convoitise et même certains enseignements pleins de convoitise que l'on entend dans l'église aujourd'hui et qui ne viennent pas de toi je viens à toi avec un coeur d'enfant tout simple je te dis oui ma vie est un échec mais je veux croire que tu vas la transformer et que l'esprit de Dieu va venir sur moi pour m'encourager me soutenir m'éclairer merci Père Amen